Le jeu d'aventure Point & Click est un genre principalement associé aux jeux sur ordinateur. Pourtant, c'est sur NES que sortira en 1992 l'un des meilleurs Point & Clicks de son époque, Nightshade. Nightshade est une création du studio australien Beam Software, très inspiré du gameplay et de l'humour de la saga Monkey Island de LucasArts. Sorti en 1992, Nightshade est donc un Point & Click, utilisant un système de menu d'action proche de celui des jeux basés sur le système SCUM. Regarder, utiliser, ramasser, parler, etc. Lorsque le joueur veut effectuer une action, il doit d'abord sélectionner celle-ci parmi les icônes, puis déplacer le curseur sur l'objet ou le personnage avec lequel il souhaite interagir. Evidemment, la manette reste moins intuitive que la souris pour ce type de gameplay, mais Nightshade a la bonne idée de mettre le jeu en pause pendant que le joueur déplace le curseur à l'écran, rendant le tout bien plus gérable. Nightshade se démarque des autres jeux du genre par son univers inspiré des comics américains. On y incarne donc Nightshade, de son vrai nom Mark Gray, un justicier de la nuit en impair Fedora et lunettes noires dont le look rappelle des personnages comme le Spirit ou le Shadow. Le jeu se déroule à Metro City, une cité évoquant autant les films noirs des années 40 que l'univers de Tim Burton. Malgré les capacités graphiques limitées de la NES, les développeurs sont parvenus à bien retranscrire cette atmosphère nocturne et mystérieuse. Alors que commence l'aventure, les gangs de Metro City, autrefois tenus en respect par le protecteur attitré de la cité, le super-héros Vortex, ont été unis sous la bannière d'un seul et même seigneur du crime, le diabolique Soutek, un gangster obsédé par l'Egypte antique et portant un masque du dieu égyptien 7. Soutek est parvenu à assassiner Vortex, laissant Metro City à sa merci. Mais heureusement, Nightshade décide de se dresser face au vilain et mettre un terme à ses plans maléfiques. Oui enfin, le métier de justicier n'est pas aussi facile qu'il en a l'air. Dès les premières minutes de jeu, Nightshade est capturé et attaché à une chaise près de laquelle Soutek a laissé une bombe. Échapper à cette mort quasi certaine sera donc le premier objectif du joueur. Il lui faudra ensuite s'échapper de la base de Soutek située dans les catacombes de la ville, puis il s'agira de traquer et mettre hors d'état de nuire les quatre lieutenants du vilain, Rat King, Lord Muck, Goliath et Ninja Mistress. Enfin, il devra se mesurer à Soutek lui-même. Cela pourrait presque être le pitch d'un jeu sérieux, mais en dépit de son univers gothique, Nightshade prend le parti de l'humour. Dans la plus pure tradition du point and click, le justicier noctambule n'a de cesse de faire des commentaires sarcastiques ou humoristiques sur l'univers qui l'entoure et les références à différents films, comics et jeux vidéo abondent. Le jeu possède deux particularités de gameplay. La première est le système de popularité. Au début du jeu, les citoyens de Metro City ne font pas spécialement confiance à Nightshade et écorchent son nom à la première occasion. En aidant les habitants et en affrontant les sbires des gangs, la popularité de Nightshade augmente. Des lieux auparavant fermés et des personnages qui ne souhaitaient pas engager la conversation deviennent alors accessibles, permettant de progresser. L'autre spécificité de Nightshade est la présence de séquences de combat. Chaque type d'ennemis possède un pattern et des faiblesses qui lui sont propres et que le joueur devra découvrir pour espérer triompher. Malheureusement, ces combats sont loin d'être palpitants ni très jouables et sont donc probablement le seul gros point faible du jeu. Il est possible de mourir dans Nightshade. Le joueur possède une barre de vie et 5 continus. Mais les continus devront se mériter. A chaque fois que Nightshade perd tous ses points de vie, il se retrouve attaché à une machine infernale de sous-tech et envoyé à une mort certaine. Et il s'agit en fait d'un puzzle. Si le joueur parvient à le résoudre, il peut continuer la partie. Sinon, c'est le game over. Les pièges de sous-tech deviennent de plus en plus difficiles à chaque nouvelle mort. Et lorsque le joueur a épuisé toutes ses chances, il se retrouve confronté à une machine dont il n'est pas possible de s'échapper. Et oui, même les méchants d'opérettes finissent par privilégier l'efficacité pour se débarrasser de leur nemesis. Sorti tardivement sur NES, à une époque où les joueurs avaient pour la plupart migré sur console 16-bits, Nightshade n'a pas rencontré un très grand succès et reste assez peu connu. C'est dommage car il s'agit d'une des pépites de la console de Nintendo. Beam Software commença à travailler sur Nightshade 2 pour Super Nintendo, mais le projet n'aboutira pas. Ses bases serviront toutefois au jeu vidéo Shadowrun, que Beam Software réalisera sur Super NES en 1993, et dans lequel on retrouve une ambiance proche du film noir et une interface point-and-click. Le créateur de Nightshade, Paul Kidd, n'avait toutefois pas fini avec le jeu d'aventure humoristique, puisqu'il participera par la suite à la série de jeux vidéo Discworld, basée sur les romans de Terry Pratchett.